Je vais vous lire quelques extraits de mon dernier livre Pussy Boy. Chaque fois, c'était la première chose qu'il demandait, ce thé au jasmin qu'il avait découvert chez moi. Je faisais rouler deux, trois perles et verser l'eau bouillante. Assis sur le canapé, les mains enveloppant la tasse devant lui, il regardait l'eau se colorer et tourner lentement, la vapeur serpente et se dissipait, les perles se dénouaient à grandes araignées, s'enlacer et sombrer. À petits gorgés, il se détendait. Si j'avais un truc à manger, des biscuits par exemple. Il en croquait quelques-uns. Puis il posait la tasse et, me hameçonnant des yeux, suspendait un « alors » entre nous. Cette fois, il était bien là. Pour deux ou trois heures ou pour la nuit, il était bien là. Sa visite, toujours, était incertaine. Parfois, il appelait du RER, la voix brouillée par les signaux sonores et des conversations autour de lui, ou coupée par un tunnel. Parfois, c'était de la rue d'à côté, parfois de la lointaine banlieue ou d'un terrasse de café. Il annonçait sa visite par des questions anodines. Si j'allais bien, ce que je faisais, ce que j'allais faire. C'était l'après-midi, un jour de repos pour lui, ou vers minuit en quittant son travail. Il pouvait sonner à ma porte quelques minutes après, ou des heures plus tard, et une fois sur deux, il n'arrivait jamais. Cinq minutes équivalaient à un temps indéterminé, et ce soir voulait souvent dire une autre fois. J'ignorais qui l'aurait interpellé entre temps, ami, collègue ou quelqu'un de sa famille. Peut-être se réservait-il par réticence à refuser une échappée possible, la liberté de changer d'avis. Quand le rendez-vous tournait au lapin, les messages que je laissais restaient sans réponse. Quelques jours après, il rappelait, s'excusait, prétextant batterie à plat, ou chargeur oublié, ou une cousine, nièce, sœur qu'il avait fallu brusquement conduire aux urgences, une tante qui venait de débarquer du bled et le réclamait illico. Il promettait de rappeler, oubliait sa promesse. Passé un temps qu'aucune règle ne déterminait, il s'annonçait depuis la rue voisine. J'apprenais à retourner la peau de son dernier lapin en patiente continence, à la suspendre et l'accrocher comme un trophée négatif sur le calendrier, à accepter chaque fois l'imprévisible. Il m'enseignait l'ambivalent plaisir de ce qui n'est jamais acquis. Mais le thé chaud entre les mains, assis sur le canapé, après-midi ou soir, il est bien là. Alors, va-t-il dire ? Et si, après qu'il aura refusé l'eau pour animer les araignées échouées au fond de la tasse, je n'approche pas, il se lèvera et viendra répéter juste devant moi son « alors ». Il sait ensuite quoi faire pour que les mots se retirent. Tel était le jeu dont j'avais appris les règles fluctuantes. Il ne servait à rien que je lui passe un savon par messagerie vocale interposée. Il venait quand il l'avait décidé. Et repartait ensuite, se propulsant dans ce vaste labyrinthe en quoi il transformait Paris et sa banlieue, où il oscillait chaque jour pour aller travailler, voir des amis mener ses petites affaires. Un appel de lui, un seul suffisait, modifiait le plan mental de la capitale et de son collier de municipalité satellite en une carte d'écran radar où pulsaient les questions « Chez qui seront-ils vraiment ? D'où arrive-t-il ? Son danse, surtout celle que je me retenais de formuler, viendra-t-il ? » Parce qu'il m'apportait quelque chose d'unique, qui ne fut pas l'amour et n'aura pas été seulement le sexe, mais une avancée presque chaque fois renouvelée vers une limite imprévue, l'impatience de sa venue, surtout quand il ne venait pas, si elle passait forcément par les étapes de l'excitation entêtante puis de la déception hargneuse, pouvait aussi conduire à cet état singulier où elle devenait rayonnante et calme. C'était une expérience ascétique dont il impulsait à son insu le tempo. Les heures écoulées jusqu'à ne plus l'attendre tissaient entre les lieux où il pouvait être, à partir de ce point d'où il m'avait appelé, une toile peu à peu composée par la marche que je lui connaissais, saccadée, pressée et sujette à de soudains alanguissements. C'est ce dessin aléatoire qu'il superposait involontairement sur la ville en manipulant mon attente. Tout en m'efforçant par la pensée de ne pas perdre sa trace, malgré la nuit et l'ignorance où il me laissait, j'essayais souvent par un cordon mental de l'arimer à quelques stations de métro où il lui prendrait envie de me voir et ainsi de le tirer jusqu'à moi. C'était un jeu tacite entre nous, frôlant la sorcellerie et où je n'étais pas le plus fort. J'avais fini par soupçonner qu'il percevait mes tentatives pour le marabouter de loin et savait y résister, car dès que je m'employais à le contraindre, mystiquement parlant, alors c'était sûr qu'il m'échappait. J'avais dû accepter cette passivité à laquelle j'étais pourtant rétif. Il ne venait que si je ne l'attendais pas ou plus. Si j'avais abandonné l'espérance suscitée par sa promesse, il apparaissait seulement si je m'offrais à son bon vouloir. Pendant trois ou quatre ans, j'ai été son ami caché, intermittent et régulier. Je n'ai jamais rencontré ses copains ni ses proches. J'ai été l'amant du secret, chez qui il venait se reposer, baiser en paix, trouver parfois refuge. Notre relation n'a ressemblé à aucune de celles que j'avais connues alors, ni n'est connue depuis. Elle était boiteuse, souvent insatisfaite, et l'est restée. Il échouait chez moi plutôt qu'il n'y venait, comme s'il était pourchassé par ses préoccupations incessantes. Souvent tendu et taiseux, il lui fallait lentement se décharger d'une violence accumulée dehors, dans cet autre monde dont je me tenais à distance, aimait-il croire. Comme il me tirait de ma vie, je le mettais entre parenthèses de la sienne. On aime croire que tout commence par une rencontre. Mais pendant ces heures, jours ou années qui rêvassaient, se languissaient et s'éparpillaient, qui avait-il ? Une préfiguration de ce qui y adviendrait ? Une annonciation et une attente de l'improbable ? Avec bien des amants d'un soir ou certains réguliers, j'ai murmuré ou répondu à l'injonction plus fort. Mais l'agilité des corps qui me secouaient n'était pas suffisante. L'énergie de leurs reins butée, la pince des jambes manquera banc, le savoir-faire indéniable, la technique parfois virtuose de la baise, manquait de ce quelque chose qui fait dévier ou ralentir sa route. Ni la rudesse, ni la violence, ni des fantasmes anecdotiques, mais un accord qui se passe de toute mise au point. De l'extérieur, si je me revois accomplir les galipettes usuelles, rien ne devait paraître différent d'un porno standard. Mais du dedans, je sentais qu'il y avait encore, entre ces loulous et moi, un écran, un opercule, un tampon d'esprit. Il n'était pas assez animal ou l'était trop, c'est-à-dire qu'il le jouait. Plus qu'un dérèglement, je cherchais l'extinction du langage. Sait-on pourquoi on commence un livre ? Pourquoi on sort dragué ? Pourquoi on décide de choisir celui-ci qui a un visage de nuit plutôt que celui-là qui le huît comme la lune ? Peut-être pour mieux voir le lever du soleil ? Longtemps, j'ai parlé de mon livre pornographique. J'ai accumulé des notes, des citations, relu des poèmes et anthologies érotiques. Je parlais de pornographie pour n'avoir pas à expliquer ce que je voulais écrire, pour me cacher encore à moi-même ce que j'allais écrire. Pourquoi ? Une question qui se soulève à chaque livre, à chaque phrase même, et c'est de la franchir sans devoir y répondre qu'on invente parfois ce qui nous échappait. La question est un sphinx sur le chemin. Elle nous poursuit et nous dévore si nous n'y trouvons pas une réponse qui est tout entier nous-mêmes. Je n'ai pas l'intention de jouer à l'exégète de mes intentions. Pourtant, une image revient. Détail d'un long panneau à la tempéra. Côté jardin, un saint Benoit tient un grand livre rouge fermé sur lequel il touche une plaie. L'homme observe une annonciation. À l'opposé, prie une nonne agenouillée. Si on lit cette œuvre comme une métaphore qu'elle se défendait sans doute d'être. Cette fente que le doigt du saint effleure devient faille, blessure, vulve, des lèvres, entre lesquelles on pourrait puiser de l'encre. Mais qui écrit encore ainsi ? Ou peut-être que de l'encre, du sang, de la salive, un autre liquide. Et le saint dit, je te mets un doigt, deux, et plus, je fais le passage et dénonce le doute, car la semence vient bien de l'invisible et la jouissance nous ressuscite. L'hippo d'Andrea, 1420. L'hippo, jouons de la bouche et du doigt. Il est sûr que les artisans d'autrefois s'amusaient des signes interdits qu'ils déposaient dans leurs heures. Mais ne dit-on pas que le pornographe n'est que l'œil qui ziote ? L'artiste Zak aime écarter la fente trou où il va s'enfiler et la regarder longuement. De moi, je ne vois pas cette beauté-là. Il est celui qui me la révèle. Écrire est le signe d'une pauvreté. C'est aussi peut-être, remarque une sainte, une manière de ne point nous livrer entièrement à l'ouvrage. Écrire, baiser, il me semble qu'ainsi s'opère un analogue mouvement qui a soif de vérité, qui la cherche et soupsomme qu'elle ne peut être qu'une limite. On peut aller à cheval ou camper au gré des saisons sur une steppe, et c'est un peu ce qui pourrait être la transcription répétitive de l'enseignement sexuel que j'ai reçu par ce garçon. Mais savoir qu'il existe un lieu, même vacillant, où s'accrocher face au vacillement. Mort, maladie, désir qui nous ravisse, alors intervient le chaman, faiseur de prodiges. Et il n'est pas impossible que Zach ait été pour moi cet être ambigu qui est un sorcier vous manœuvrant et découvrant le vertige des gestes sans mensonge. Chaque coup de téléphone, chaque message de lui m'a fait bander. Et j'ai triqué à sa voix d'une manière franche, immédiate, magnétique. Peut-être en raison de la raréfaction progressive de ses visites, notre relation n'a-t-elle jamais vieilli. Et je sais que, dès que nous nous reverrons, nous banderons toujours jeunes. Écrire pour célébrer cette innocence et jeunesse-là.